Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de l'Institut pastoral d'études religieuses de l'IPER pour vous présenter le programme de formation d'année 2022-2023. Je m'appelle Armel de Roquigny, je suis en charge de la communication au pôle théologie et sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon et je suis accompagnée de Bénédicte de Lafaye, directrice de l'IPER. Bonjour ! Donc la première partie de cette conférence sera destinée à vous présenter le programme de formation 2022-2023. Bénédicte vous parlera du cursus, des formations, des cours, mais aussi des événements à ne pas manquer au cours de l'année 2022-2023. Et dans une seconde partie, nous aurons un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à droite de votre écran, vous avez un chat. Donc surtout, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Pour débuter, Bénédicte, peut-être est-ce que tu peux nous présenter l'IPER en quelques mots ? Alors c'est toujours compliqué de présenter en quelques mots parce qu'on peut s'adresser à des personnes qui connaissent déjà un peu l'IPER et puis à d'autres qui le connaissent moins et voilà, que ce soit aussi toujours incitatif, intéressant pour tout le monde. J'aurais envie de dire d'abord que l'Institut Pastoral d'Études Religieuses, c'est un lieu de formation pour adultes. Il y en a cinq en France. Chacun se situe dans une université catholique, adossé au pôle théologie de chacun des sites. Et on s'adresse plus particulièrement à des adultes qui peuvent venir chercher une formation pour développer une intelligence de la foi, pour se préparer à une mission pastorale, mais aussi pour relire une expérience déjà, donc pour unifier un peu un parcours, relire pour des personnes qui ont déjà été en mission. Donc en gros, on a en général 140 étudiants par an, donc c'est tout à fait à taille humaine. Le cadre est universitaire, mais on utilise surtout une pédagogie de formation d'adultes à coloration pastorale, donc orientée vers les pratiques et avec une dimension vraiment ecclésiale, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de former une communauté ecclésiale d'apprentissage pendant le temps de la formation, à hauteur de chaque fois d'une année universitaire. Oui, c'est ça du coup, quels sont les types de formation et avec quelle visée à l'IPER ? Alors, à l'IPER, on essaye de pouvoir s'adresser à toutes les personnes qui ont vraiment ce désir de se former, et pour cela on a plusieurs portes d'entrée, et surtout je pense qu'il faut retenir au point de départ que les parcours peuvent être personnalisés, que donc chaque personne intéressée va être reçue, et on va construire son programme à sa mesure et à son rythme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de point de référence, c'est effectivement un cadre. Nous avons des certificats universitaires, des diplômes universitaires, et une certification professionnelle. Ce qui distingue des différents parcours, c'est la visée du parcours. Si on souhaite entrer dans l'intelligence de sa foi, la pensée, dans le contexte actuel, en lien, en dialogue avec la société et les cultures, on peut préparer un diplôme universitaire d'études religieuses, et là on trouvera les grandes matières théologiques, mais aussi de la philosophie, des sciences humaines, et une coloration pastorale globale, en dialogue aussi avec les cultures. Si on cherche plutôt à se préparer à un service ou à une mission d'église, on va trouver un diplôme universitaire de formation pastorale, qui va compléter la formation initiale théologique, avec les matières dont j'ai parlé juste avant, à l'aide de stages de formation pratique, de relecture pastorale, et aussi de dialogue entre culture et foi, donc très articulé à l'annonce de la foi aujourd'hui, dans le monde actuel. Et en ce qui concerne la certification professionnelle, donc c'est une nouveauté depuis trois ans, l'IPER s'adresse principalement à des laïcs qui reçoivent des missions dans l'église, ou à des religions religieuses aussi qui se forment pour avoir une mission d'église, mais qui se forment aussi dans le cadre de leur mission et de leur vocation religieuse. Et nous avons monté une certification pour aider à la reconnaissance des métiers qui existent dans l'église, puisque c'est la première fois qu'on s'adresse au ministère du Travail pour déposer une formation qui va dire que les métiers d'église correspondent à des vraies compétences, et que donc il est nécessaire de s'y préparer. Et cette formation-là, elle va être plutôt développée autour des grandes activités professionnelles des personnes qui travaillent dans la pastorale. Pour vous dire dans les grandes lignes, rapidement, c'est la conduite de projet, c'est l'accompagnement humain et spirituel des personnes, c'est l'animation des groupes en pastoral, c'est les pratiques de communication que l'on vit dans sa mission, et puis c'est un ensemble de cours qui vont permettre vraiment aussi de structurer sa foi, donc avec un choix à la carte dans les cours de météorologie des autres diplômes. Donc une formation nouvelle, récente, et qui est reconnue par le ministère du Travail, et qui est finançable aussi par le compte personnel de formation. Donc on essaye de s'inscrire dans une dimension de formation professionnelle, ce qui je pense distingue principalement notre formation, d'une formation dans les facultés de théologie, où les diplômes sont canoniques, et on est donc plutôt sur des connaissances académiques, là où nous allons plutôt nous orienter vers les compétences pratiques et pastorales. Très bien. Et Décu, est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'organise par exemple un parcours de formation ? Alors un parcours de formation, c'est d'abord, on vient à la rencontre d'un désir, d'un besoin, donc on rencontre chaque candidat, et on établit un parcours personnalisé avec lui, et ça peut être donc un certificat, un diplôme ou une certification. Dans tous les cas de figure, les formations peuvent être préparées en deux ans minimum, et ensuite elles peuvent être étalées, si les personnes travaillent, ce qui est souvent le cas de notre public, les personnes peuvent étaler la formation sur plusieurs années, venir un jour par semaine, ou venir préparer un bloc de compétences une année, un autre ou une autre année, ou croiser même la formation plus théorique et la formation pratique. Donc chacun peut le faire à son rythme, tout ce qui est préparé, validé, est capitalisé, et au fur et à mesure, on peut vraiment construire un parcours qui va jusqu'à la diplomation ou la certification. Ça amène à la prochaine question, c'est-à-dire, quelle exigence de travail personnel, justement, pour cette formation ? Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas exigeant, après c'est une formation qui n'est pas une formation comme une autre, puisque ça travaille aussi les personnes de l'intérieur, puisque ça touche à la foi, ça touche à la relation au Christ, à la relation à l'Église. Du coup, ça demande un travail intellectuel, ça demande du temps, une disponibilité intellectuelle pour travailler les cours qui sont reçus, pour s'investir dans les travaux dirigés, en groupe, pour transposer des outils qui sont fournis, par exemple dans la certification. On donne beaucoup d'outils très pratiques et on demande aux personnes de les transposer dans leur réalité. Donc, c'est impliquant, c'est mobilisant, mais surtout, je pense, ce qui est spécifique à nos formations, c'est qu'elles nous font bouger intérieurement. Donc, il y a un déplacement intérieur qui se fait, ça touche aussi à la vie spirituelle, ça touche à la relation, à la dimension communautaire aussi, qui est vécue. Et donc, ça a des impacts, je dirais, sur la vie personnelle, la vie familiale, la vie associative. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un moment favorable qui se dessine pour les personnes où elles semblent que vraiment, c'est le moment où elles ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de consolider les compétences ou d'acquérir des connaissances sur la foi qui vont légitimer leur mission. Et à ce moment-là, en fait, on trouve l'énergie, on trouve la motivation pour ce temps de formation, mais c'est vrai que c'est relativement exigeant. De ce fait, on fait vraiment du sur-mesure pour que la proposition soit tenable pour les personnes, notamment qui sont en mission, qui ont un mi-temps à côté de travail. Donc, on essaie de répartir les choses et d'avoir suffisamment de souplesse pour être à l'écoute du rythme de chacun. On intègre aussi autant que possible les aléas de la vie quand il y a des difficultés personnelles, familiales, de santé. On essaie d'être le plus judicieux possible, le plus adaptable possible pour favoriser cette entrée en formation et d'aller au bout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des freins pour entrer en formation parce qu'ils ont des représentations peut-être un peu fausses ou qu'ils ont des appréhensions de leur capacité d'entrer dans la formation. Je pense qu'on peut lever beaucoup de freins et donc j'invite les personnes qui nous écoutent et qui découvrent à ne pas hésiter à prendre rendez-vous. On n'a jamais pris personne à la gorge en lui disant une fois que tu es dans le bureau, il faut t'inscrire, il faut faire telle et telle chose. Mais vraiment, susciter ce désir, sentir l'importance que ça a de se former, de se former aussi en groupe, de se former avec d'autres. La formation à l'IPER est beaucoup basée aussi sur les échanges que les étudiants ont entre eux. échanges de pratiques, échanges d'expériences, échanges assez profonds aussi sur leur relation au Christ, leur foi, comment elle évolue, comment parfois elle est aussi chahutée par la formation, qui peut aussi déplacer, parfois déranger, remettre en cause certaines certitudes, mais qui après permet vraiment une croissance humaine, spirituelle et pour la mission universelle de l'Église. Très bien. Et est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un peu plus spécifiquement du programme de l'année 2022-2023, peut-être ? Voilà. Alors, tout le programme de l'IPER est explicité dans le livret de formation qu'on édite chaque année, avec, à la fois au début, vous avez tout ce qui structure la formation. je ne vais pas être trop bavarde sur les différents diplômes ou certificats, je pense que c'est bien de les lire, c'est bien d'en entendre parler et c'est bien de venir se renseigner sur place parce que ça permet de lever toutes les questions qu'on peut avoir. Là, dans le livret, vous allez trouver la structuration des différentes formations et bien sûr le programme. Voilà. Et vous le trouverez sur le site internet IPER.EPRI.fr ou aussi sur le campus Carmo. Juste pour... Oui. Voilà. Donc, le programme d'année, bon, chez nous, les cours ont lieu les jeudis, vendredis, principalement. Donc, ce sont des journées assez denses. Et puis, il y a un certain nombre de propositions aussi, les blocs de compétences et les sessions qui sont plutôt sur le début de semaine, des lundis et mardis. Ça, vous trouverez toutes les informations dans le livret. Si je veux parler à ta proposition là plutôt des nouveautés ou du programme un peu spécifique de l'année prochaine, on a chaque année, bon, on a le tronc commun des cours, donc les cours de Bible, les cours de théologie, les cours d'histoire de l'Église, de philo, de sciences humaines qui reviennent tous les deux ans puisqu'on a un parcours initial sur deux ans. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de changements d'une année sur l'autre puisqu'on essaie d'apporter ce tronc commun, l'organicité de la foi sur deux ans pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre ce parcours-là. Mais à côté de cela, on a un certain nombre de propositions qui changent chaque année. Alors, dans les nouveautés qui peuvent intéresser aussi bien les nouvelles personnes qu'éventuellement les anciennes qui se sont connectées aujourd'hui. Anciens, je parle des étudiants en cours, mais je parle aussi de ceux qui sont déjà diplômés et qui peuvent revenir pour un certain nombre de propositions du père qui sont renouvelées. Dans ce cadre-là, je pense notamment, il y a un nouveau bloc de compétences qui sera ouvert l'année prochaine, choix et pratiques de communication. Et pour les personnes qui se posent la question de la certification professionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, les cinq blocs de compétences, sachez qu'à compter de la rentrée prochaine, l'intégralité du titre est disponible et que nous aurons donc nos premiers certifiés de chargés de mission pastorale en juin 2023. Donc ça, c'est une nouveauté ce bloc-là. Ça me permet de préciser, Armelle, que les blocs de compétences en fait peuvent être aussi préparés de manière autonome. Si une personne dispose de peu de temps ou à un centre d'intérêt bien précis, par exemple, voilà, je suis attendu sur le montage de projet, vous pouvez vous inscrire par exemple juste au bloc A de la conduite de projet et certifier un seul bloc et vous aurez un diplôme de certification d'un bloc. Après, ça permet éventuellement de faire les autres blocs plus tard en fonction de sa disponibilité ou de ses besoins, mais c'est aussi possible de s'inviter à une approche. Nous avons une journée thématique chaque année universitaire. C'est une journée un peu transversale qui réunit tous les étudiants de l'année, quel que soit leur parcours. Et cette année, nous avons décidé de l'ouvrir à toute personne intéressée. Le thème en est une théologie à l'école des plus pauvres. Alors, pourquoi on l'ouvre à davantage de personnes ? Parce qu'on a noté que dans les retours de synodes, les synthèses synodales, il y avait un point d'assistance sur la place des plus pauvres dans l'Église. Et on en est persuadés puisqu'on a depuis plusieurs années un partenariat avec la communauté du SAPEL qui accompagne les personnes en grande précarité. Et cette journée thématique qui aura lieu le 23 mars, c'est une journée où nous allons inviter à la fois des membres de cette communauté du SAPEL et aussi des membres d'un séminaire du Centre Sèvres de Paris qui travaillent justement sur l'expérience des plus pauvres, l'expérience de foi des plus pauvres et qui essayent de regarder dans quelle mesure leur expérience est significative d'une expérience chrétienne, notamment une expérience du mystère pascal puisque c'est des personnes qui sont souvent, qui traversent des grandes épreuves et qui en même temps témoignent d'une foi profonde. Et donc je pense que c'est très important dans un temps de formation théologique de ne pas seulement s'inspirer d'experts théologiques, d'aller chercher la parole de manière descendante, mais aussi d'écouter les expériences des personnes je dirais à la base et notamment les personnes qui ont traversé des épreuves dans leur vie. Donc cette journée sera une journée où il y aura à la fois des abords, des conférences et des temps d'ateliers où on travaillera notamment sur des récits de personnes en grande précarité qui témoignent de leur foi et on regardera comment avec une méthodologie particulière à la fois le Sapael et le Centre Sèvres s'inspirent de ces récits pour développer une théologie spécifique à partir des personnes en grande pauvreté. Et je pense que l'Église a besoin aussi de se ressourcer à ces expériences-là. Voilà, donc c'est une journée thématique, c'est une nouveauté. L'année prochaine, il y a une nouvelle session aussi qui ouvre, une session chemin de dialogue entre croyants. Alors certains ont peut-être déjà connu Alipère et ça ne disparaît pas, ça reviendra les années suivantes. Une session dialogue des cultures qui est plutôt tournée du côté de l'interreligieux avec la découverte du lien chrétien-musulman, chrétien-bouddhiste et chrétien-juif. Donc ça, c'est le dialogue interreligieux. On a aussi habituellement une session plus tournée vers l'œcuménisme. On regarde vraiment les liens entre les différentes confessions chrétiennes. Et cette année, donc, il y aura une nouvelle session qui ouvre, qui n'est ni l'autre de celle que je viens de dire, mais qui est plutôt la prise en compte d'une réalité importante dans la pastoral que j'ai découvert notamment du côté des aumôniers d'hôpitaux que nous formons également, mais pas seulement à leur niveau. C'est un dialogue important à renouer ou à approfondir entre chrétiens, donc entre catholiques, mais ayant des sensibilités différentes ou ayant des expériences ou des chemins de vie différents. Et pour cela, nous irons découvrir ou redécouvrir quelle est la particularité des recommençants dans la foi, dans l'Église, disons, des parcours et des attentes particulières. Nous allons aussi essayer de regarder de plus près tous ceux qui se reconnaissent disciples du Christ mais qui ne se reconnaissent pas dans l'institution et qui, du coup, ont du mal à se raccrocher à des groupes, à se situer dans l'Église. Donc, on les a appelés un peu de cœur ou sans domicile fixe ou sans église fixe et sans appartenance fixe. Et on va essayer de mieux les connaître à travers des témoignages, à travers des récits de vie pour être en dialogue avec ces personnes-là parce qu'on a besoin de faire, en fait, je pense, un vrai travail de communion en interne dans l'Église catholique. Et une spécificité qui nous sort un petit peu de l'Église catholique, c'est d'aller découvrir la réalité de la galaxie évangélique qui se développe beaucoup en France. Et il y a ces derniers temps, on constate des rapprochements entre catholique et évangélique, notamment dans le besoin, je dirais, le désir, en tout cas, de développer une évangélisation pour le monde d'aujourd'hui. Et il nous a paru important d'éclairer la connaissance de la galaxie du monde évangélique parce qu'il est très, très, très divers. Du coup, c'est difficile d'avoir une vision et de ne pas mettre les gens avec des étiquettes. Donc, on va regarder vraiment quelle est la réalité de ce monde évangélique. Et là aussi, on regardera quels sont les ponts possibles pour nous en se disant que quoi qu'il en soit dans le dialogue, ce qui est important, c'est de chercher ce qui nous unit avant de regarder ce qui nous différencie et d'entrevoir les différences comme une richesse et une chance. Mais pour ça, il faut déjà avoir un peu de connaissance des réalités. Donc, nous aurons avec nous des personnes qui sont expertes dans la connaissance de la réalité du monde évangélique et nous aurons bien entendu des témoins, des croyants de ces différentes figures, différents profils pour vraiment entrer en dialogue avec elles et que chacun des participants se sente invité à creuser aussi quelle est sa relation au Christ, quelle est sa relation à l'Église et accueillir ses frères et sœurs qui ne sont peut-être pas ceux qu'on rencontre le plus souvent dans nos pratiques. Mais on a tout intérêt tous ensemble à retrouver un peu plus aussi ces frères et sœurs plus invisibles du point de vue institutionnel mais qui sont très importants et avec qui on a besoin d'être en commun. Donc, c'est si on le chemin de dialogue, une nouveauté et puis peut-être une dernière si tu me permets, c'est les langues de théologie pastorale. Alors les lundis théologie pastorale ce sont donc des lundis et la théologie pastorale c'est quoi ? C'est croiser des fondamentaux comme par exemple la question des sacrements, la question du baptême ou la question le catéchuménat des adultes d'initiation chrétienne, la liturgie, ces grands fondamentaux les croiser avec les réalités pastorales et les demandes telles que nous les formule le contemporain aujourd'hui. pour être plus à même de fonder nos réponses, d'accompagner les personnes dans une démarche qui est à la fois fondée dans ce qui structure la foi et qui soit en adéquation avec les besoins d'aujourd'hui et les besoins individuels des personnes. Et c'est la mythologie pastorale change de thématique chaque année et donc l'année prochaine nous avons choisi de noire deux problématiques, deux questions. Au premier semestre ce sera les enjeux pastoraux du sacrement du baptême et au deuxième semestre c'est penser un peu nos groupes d'animation biblique nos groupes bibliques en paroisse de savoir qu'est-ce qu'on essaye de faire à qui on s'adresse qu'est-ce que ça va générer ou provoquer comme rapport à la parole de Dieu et qu'est-ce que ça a aussi comme effet sur la manière dont on fait communauté entre nous qu'est-ce que ça permet de créer comme tissu relationnel au niveau local le fait de se réunir pour échanger sur la parole et nous analyserons en particulier tous les types de propositions qui sont faites en paroisse autour de la lecture de la Bible et sur les enjeux du baptême voilà c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes pastorales puisque le baptême peut bien sûr rejoindre les petits enfants mais les enfants d'âge primaire les collégiens les lycéens et les adultes jeunes ou moins jeunes puisqu'on peut préparer un sacrement à tous les âges de la vie il se trouve qu'à la fois il est important de revisiter notamment le rituel du baptême pour voir toute la beauté de ce que nous propose la démarche sacramentelle mais aussi de prendre à bras le corps les questions actuelles nouvelles qui se posent dans la pastorale quand les gens viennent demander un sacrement on n'est pas forcément préparé à leur réalité je donnerai juste un exemple aujourd'hui ça devient fréquent qu'un couple demande le baptême de son bébé ou au moment de son mariage le couple souhaite vivre les deux sacrements en même temps ou bien des personnes qui n'ont pas baptisé leur enfant bébé et qui viennent avec une fratrie et du coup il y a différents âges qu'est-ce que peut représenter l'initiation chrétienne pour un enfant de 3 ans pour un jeune de 17 ans voilà donc c'est des questions un peu nouvelles qui nous arrivent et donc le principe de cette mythologie pastorale c'est de faire venir là aussi un expert qui approfondit ces questions qui est toujours dans la recherche théologienne à la fois à la fois aussi dans la recherche action qui regarde aussi les pratiques et de collecter toutes les expériences qui viennent par les participants et de mettre en fait tout le monde au travail pour arriver à dégager à la fois des critères de discernement des bonnes pratiques mutualiser des expériences donc c'est une dimension assez interactive ce sont des parcours de deux lundis qui sont en général espacés de 15 jours et donc j'attire l'attention de ceux qui sont en mission ou qui ont déjà fait une formation initiale ou même des anciens d'IPER ou des personnes qui n'ont fait aucune formation mais qui sont dans des missions pastorales ces parcours de deux journées sont accessibles mais pas besoin de vous engager à autre chose vous pouvez les faire pour les valider ou les faire sans objectif de validation vous pouvez venir en équipe si vous êtes une équipe de préparation au baptême dans un diocèse ou dans une paroisse inscrivez-vous en équipe venez vivre ces deux journées ça vous permet de retravailler ensuite d'avoir une culture commune pour vous emparer de ce genre de sujet voilà je pense avoir dit l'essentiel sur les nouveautés en termes de parcours ça s'avance riche oui on essaye de se renouveler toujours et donc là on a parlé de la formation peut-être que tu peux nous dire un mot sur les événements qui auront lieu en 2023 le 2020-2023 à l'IPER alors pour ceux qui découvrent l'IPER j'ai mis un petit livret là derrière pour juste rappeler qu'on a vécu un bel événement en octobre l'année dernière qui était la fête des 50 ans de notre institut de l'IPER vous trouvez beaucoup de témoignages d'ailleurs sur le site si vous voulez savoir un peu ce que les étudiants trouvent à l'IPER c'est intéressant de vous référer aussi à cet événement donc nous avons comme point de rencontre je dirais un peu événementiel chaque année le point d'ordre de l'année c'est notre colloque annuel il est en général au mois de mai là il sera le 1er juin voilà un petit peu plus près de l'été des vacances et nous avons souhaité cette année travailler la question de l'innovation pastoral en lien d'ailleurs avec un colloque que nous avons fait il y a 3 ans qui était sur l'église en un lieu incertain où nous avions fait un travail un peu de repérage déjà de comment l'église évoluait repérage qui consistait aussi à voir que la paroisse aujourd'hui n'est peut-être pas le seul lieu où s'organise la vie communautaire mais qui a besoin de lieux un peu de tiers lieux de lieux différents on avait à ce moment là aussi analysé que l'église était de plus en plus liquide c'est une expression qui nous vient d'un sociologue société liquide église liquide ça veut dire que les personnes vont plus se mettre en projet avec d'autres de manière portuelle ou en réseau et pas forcément dans un engagement stable voilà et puis que l'église c'est pour chacun c'est un lieu où on va se nourrir un peu à la paroisse dans une communauté religieuse peut-être dans un centre spirituel vous êtes peut-être dans un lieu artistique ou voilà donc il y a différents lieux pour se nourrir donc on a on avait fait ce constat là et puis aux 50 ans de l'hyper on a aussi dressé un je dirais un état des lieux des 50 ans de nos évolutions là où on en est et donc ce colloque de l'année prochaine est un peu la suite de ces deux temps forts déjà et ce qu'on souhaite vraiment regarder c'est comment en église du fait qu'on s'inscrit dans une tradition vivante donc il ne s'agit pas de venir en rupture mais comment l'innovation peut prendre sens en pastoral à la fois en s'enracinant dans l'existant et à la fois en faisant vraiment aussi quelque chose de disruptif là où c'est nécessaire voilà d'avoir à la fois une continuité et quelque chose qui vient rompre en tout cas pas avec la tradition vivante mais avec les habitudes avec le on a toujours fait comme ça donc on appelait ce colloque vers une église attractive et crédible parce que je pense qu'on a un souci quand même aujourd'hui d'attractivité parce qu'on n'est pas toujours des ressuscités rayonnants comme auraient dit certains si les chrétiens étaient plus rayonnants on croirait davantage donc là il y a une question d'attractivité aussi et de crédibilité je pense que c'est lié aussi à une période je dirais de crise qui caractérise l'église fragilité liée à la crise des abus des problématiques de gouvernance qui sont importantes et du coup qu'est-ce qui va rendre notre église crédible pour notre contemporain on va vraiment se poser la question et on va travailler cette journée là sous un mode d'intelligence collective donc toutes les personnes qui seront là on les invitera à être partie prenante de propositions on essaiera de rêver mais aussi de voir des chemins concrets qui peuvent nous aider à rendre notre église plus crédible et plus attractif et pour cela nous serons accompagnés par Arnaud-Juan Lambert qui est un théologien de l'université de Louvain en Belgique et qui est directeur d'un institut de théologie pratique qui nous a déjà accompagnés dans les précédents rendez-vous dont j'ai parlé donc il y a vraiment un travail de fond qui concerne aussi l'équipe de l'IPER mais ce travail de fond on souhaite y associer le plus possible des acteurs de terrain et donc ce rendez-vous là il est très précieux pour nous parce qu'il permet de réunir des anciens de l'IPER des gens qui travaillent dans les diocèses dans les paroisses très très largement des acteurs tous types de missions et les étudiants de l'année aussi pour qui c'est un passage obligé et cette rencontre de praticiens un peu plus expérimentés et de personnes en formation est très fructueux et voilà donc c'est une journée qui est ouverte largement il n'y a pas de limite d'inscription je dirais on arrive toujours à accueillir tout le monde donc notez-vous bien le jeudi 1er juin pour cet événement très bien c'est noté c'est noté et alors Armelle peut-être juste un mot sur on a conçu enfin on est en train de prévoir aussi en lien avec la faculté de théologie donc le pôle théologique que nous formons avec la faculté de théologie nous avons prévu de faire une grande fête de la théologie en mars 2023 l'idée étant de faire connaître ce qu'est la théologie d'enlever un peu les représentations soit c'est quelque chose d'inaccessible ou de trop intellectuel ou voilà qui est réservé à des experts ou voilà c'est une expérimentation un peu compliquée et donc on aimerait faire découvrir finalement que la théologie est accessible à tous et que c'est important que tout baptisé se sente concerné par ce travail aussi réflexif sur sa foi qui n'est pas forcément quelque chose de rébarbatif il faut que le faire avec d'autres et c'est très stimulant donc nous sommes en train de monter et Armel qui est un peu pilote de ce groupe nous sommes en train de monter une équipe qui va concevoir des conférences itinérantes qui vont avoir lieu en soirée toute la semaine du 20 au 25 mars à la fois dans des paroisses dans différents lieux du 10 au 16 qui sont des lieux de rencontres possibles et on terminera par un événement à l'UCLI le samedi matin voilà ça sera aussi basé beaucoup sur le témoignage d'étudiants qui auront bénéficié de formation et qui pourront dire ce que la théologie apporte non seulement à leur mission mais aussi à leur vie tout simplement vie humaine vie relationnelle vie spirituelle voilà c'est pas uniquement non plus avec une dimension je dirais utile directement utile mais déjà qui permet à la personne de contribuer à sa croissance voilà donc ça c'est c'est tout nouveau on teste et on compte aussi sur vous qui avez peut-être goûté à l'information déjà ou qui allez nous inscrire pour faire connaître cet événement à des personnes qui ne franchiraient pas naturellement les portes de nos campus et qui peut-être auront un déclic par cette première découverte qui se veut j'irais aussi un peu ludique en tout cas conviviale et voilà ce ne sont pas une prise de tête mais une découverte intéressante pour tout le monde ok merci beaucoup j'ai une unique je t'en prie j'ai une belle présentation de l'année prochaine nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette visioconférence à savoir le temps de questions et réponses donc surtout posez toutes les questions que vous souhaitez sur le côté droit de votre écran le chat qui est dédié à vos questions j'en profite pour vous dire que les inscriptions ont d'ores et déjà commencé donc si vous voulez vous pouvez vous inscrire via notre site hyper.équipe.fr ou bien en venant au secrétariat au campus carrément j'ai l'impression que nous avons un petit souci sur le chat mais il ne va pas fonctionner je crois que ça ne fonctionne pas comment on peut récupérer des questions oui le mieux ce serait que vous envoyez un mail à comteo at univ-catonion.fr donc comteo c-o-m-t-h-e-o at univ-univ-6 univ-catonion.fr ça fait long de dire comme ça donc je vais me connecter tout de suite en espérant que vous puissiez nous envoyer vos questions je suis désolée pour cette donnée informatique qui ne va jamais arriver le secrétariat de l'IPER est ouvert encore tout le mois de juillet jusqu'au 29 juillet ça peut vous permettre de demander des compléments d'information si vous le souhaitez et le secrétariat rouvre fin août la rentrée de l'IPER aura lieu le jeudi 8 septembre donc nous aurons une journée de rentrée pour accueillir les nouveaux et se faire rencontrer les nouveaux et les anciens donc il y aura à la fois de l'information des échanges une visite pour les nouveaux faire connaissance avec l'équipe de l'IPER et pour les anciens il y aura un temps de rencontre avec un témoin une personne qui a à la fois fait tout un parcours de formation en théologie laïque et qui a exercé plusieurs missions dans le diocèse et aussi en dehors de l'église et qui nous dira comment sa formation théologique sa vie professionnelle ont cohabité de manière heureuse ou plus ou moins heureuse tout au long de ces différentes expériences et ça permettra ensuite aux étudiants de deuxième année et plus d'échanger aussi sur ce que la formation provoque dans leur vie quotidienne je rappelle l'adresse de leur comme comteo at univ tiré catonion point fr donc c-o-m-t-h-o at univ tiré du 6 cato c-a-t-h-o-l-i-o-n point fr voilà je suis désolée pour ce petit incident technique ça complique un peu les choses mais nous dirons vos questions de la même façon je vous dis que si tu veux quelles sont je cherche quelles sont les questions qui me sont causées habituellement peut-être qu'il n'y en a pas parce que tout est très clair si peut-être dire que dans notre public on a souvent des personnes qui ont plutôt je dirais dans les 40 ans voire plus et qui ont quand ils viennent s'inscrire une certaine appréhension en se disant est-ce que je serais encore capable de 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 concentrer il y a toute l'appréhension aussi des examens puisque si on veut valider la formation effectivement on passe des examens semestriels avec les enseignants dont on a suivi les cours alors je rassure ceux qui ont ce genre d'appréhension c'est que c'est commun à tout le monde quand vous dites ça vous n'êtes pas seul dans ce cas là c'est à peu près le cas de tous les adultes qui ont eu un temps d'arrêt dans leurs études qui ont élevé des enfants qui ont eu une vie professionnelle retourner sur les bancs de l'université c'est pas forcément simple mais sachez qu'à l'UPR il est prévu vraiment un accompagnement spécifique les examens ça se vit d'adulte à adulte donc il n'y a pas d'appréhension à avoir voilà de se dire est-ce que je dis ce qu'il faut etc bien sûr on attend de vous que vous restituez au mieux ce que vous avez compris mais il y a beaucoup de bienveillance dans la manière dont c'est proposé il n'y a pas il n'y a pas de soucis particuliers à se faire à ce niveau-là et puis nous avons mis en place depuis longtemps déjà un outil d'entraide entre étudiants dans chaque cours il y a des étudiants qui prennent des notes à formatiser et qui les mettent à disposition de ceux pour qui c'est plus difficile de prendre des notes je pense aux étudiants étrangers ou aux gens qui n'ont pas fait de formation supérieure ou pour qui ça fait longtemps qu'on va suivre des formations donc il y a tout un dispositif d'entraide qui peut vraiment vous mettre en confiance donc il faut dépasser peut-être ces appréhensions-là et se dire que vous entrez dans un climat tout à fait amical et fraternel avec des aides aussi à l'apprentissage voilà on est une petite équipe de formateurs permanents mais on est très à l'écoute de chaque personne de sa situation et on sait surtout qu'il y a vraiment un climat d'entraide entre étudiants voilà on n'est pas dans un cas de figure post-bac où il y aurait une espèce de concurrence pour être le premier de la promotion etc c'est vraiment vécu dans un esprit aussi de communion c'est un temps de vie d'église comme je le disais au début et du coup il y a vraiment un climat d'entraide d'émulation de stimulation et donc voilà ça vous aidera aussi à dépasser d'éventuelles peurs ou freins pour vous inscrire à un module un parcours voire à un diplôme complet alors on a une question je voudrais savoir quels seront les quatre thèmes du vendredi les cours du vendredi les quatre thèmes du vendredi alors les cours du vendredi ce sont vraiment les fondamentaux de la foi qui sont proposés le vendredi donc le premier cours du vendredi de 9h à 11h c'est un cours d'exégèse biblique alors exégèse biblique ça veut dire un travail sur les textes bibliques il y a une année l'ancien testament une année le nouveau testament et donc l'année prochaine dans ce cadre là le premier semestre sera consacré aux évangiles et le deuxième semestre à la figure de l'apôtre Paul comme la figure du missionnaire par excellence donc ça c'est le premier cours donc ce cours de 9h à 11h qui est accompagné d'un groupe de travaux dirigés qui vient en alternance pour acquérir aussi la méthode de lecture des textes bibliques en deuxième partie de matinée il y a un cours de théologie dite dogmatique alors c'est souvent un gros mot à décoder c'est de la théologie on va dire fondamentale et les dogmes contrairement à l'idée reçue que c'est peut-être des vérités enfermantes ce sont simplement des balises qui permettent effectivement de délimiter un peu les énoncer de la foi et de nous aider à les structurer dans notre foi personnelle par rapport à la foi de toute l'église et l'année prochaine on est sur une année qui est consacrée au premier semestre à la connaissance du mystère de l'église à la fois dans sa nature dans sa mission avec une dimension œcuménique découverte œcuménique aussi des visions de l'église à travers les différentes professions et le deuxième semestre est consacré à la découverte des sacrements donc à la fois une présentation des sept sacrements de l'initiation chrétienne du sens de la vie sacramentale et puis un travail plus global aujourd'hui sur ce qu'est l'initiation chrétienne et la place de la vie sacramentale dans la vie chrétienne aussi accompagnée d'un groupe de travaux dirigés et puis l'après-midi est consacré à l'histoire de l'église et nous sommes l'année prochaine sur la deuxième partie de l'histoire de l'église avec le premier semestre sur l'église au temps moderne et au deuxième semestre l'église en période contemporaine ce deuxième semestre étant essentiellement dédié aux grands mouvements du XXe siècle les mouvements d'avant le concile voilà j'espère que ça répond à la question de Marlène il y a une autre question tu y as un peu répondu en disant sur la prise de notes donc là il y a une difficulté d'écouter et de prendre des notes et de savoir si quand il n'y a pas de polycopes qui sont faits ou pas de prise de notes par d'autres étudiants mais est-ce que ça existe pour certains cours ou ça n'existe pas est-ce que ce serait possible d'enregistrer le cours pour le réécouter au calme c'est quelque chose qui n'est pas encore prévu alors en tout cas on essaie d'éviter parce que la difficulté c'est qu'après chacun l'enseignant va se retrouver avec plein de personnes qui vont avoir leur dictaphobe ou leur téléphone et ça devient un peu compliqué il y a aussi une question de propriété intellectuelle pour les enseignements donc voilà ça reste très exceptionnel on peut autoriser une personne dans un cas de figure bien précis à enregistrer un cours ça peut être on sort d'une période de fatigue ou problème de santé ou on est absent et on demande à un autre étudiant d'enregistrer le cours pour avoir plus facilement pour le reprendre mais quand on est présent ce qu'on demande à chaque étudiant c'est de faire au mieux comme il le peut une prise de notes à son niveau et on réapprend on apprend ou on réapprend à le faire et pour les nouveaux étudiants il y a des temps de méthodologie qui permettent notamment de savoir comment optimiser sa prise de notes comment travailler avec une bibliographie si on veut lire des livres comment on les cherche à la bibliothèque comment on répond à une question théologique comment on peut préparer un examen donc il y a des modules de méthodologie générale qui sont proposés aux personnes qui commencent la formation et qui peuvent aussi se poursuivre en méthodologie approfondie pour ceux qui sont moins à l'aise avec les études et qui veulent continuer à être accompagnés tout le temps de leur formation mais sinon pour répondre à la question des supports de formation la majorité des enseignants donnent un support visuel déjà donc s'appuie sur un diaporama pour ses cours ou si c'est pas un support visuel il y a un plan détaillé de cours qui est fourni et nous avons une plateforme pédagogique sur l'intranet cette plateforme pédagogique les enseignants y déposent leurs plans ils déposent des articles des suggestions de lecture et comme je dis précédemment pour les notes de cours vous pouvez toujours vous référer aux étudiants qu'on appelle les personnes ressources dans chaque cours il y a certains enseignants qui donnent des notes extrêmement développées de leur cours donc vous n'êtes pas sans support vous n'êtes pas totalement livré à vous-même et à vos propres notes vous avez les supports des enseignants qui sont disponibles sur cette plateforme et vous avez le soutien de la personne ressource et très vite s'organisent aussi des petits groupes en fonction où les gens s'installent dans les cours en général ils reprennent assez vite leur place ils sont en proximité avec deux ou trois personnes et quand il y a un blanc on a oublié de noter un paragraphe on n'a pas bien compris une notion et on peut très vite la récupérer auprès de son voisin à la pause voilà il y a pas mal de possibilités de ce niveau-là on n'est pas du tout livré à soi-même voilà donc merci beaucoup Bénédicte je crois qu'on a fait le tour des questions on a fait le tour des questions je crois bon merci beaucoup il nous reste à vous souhaiter un bel été oui un bel été n'oubliez pas que vous avez toutes les informations sur le site internet mais que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et vous abonner à la newsletter si vous voulez des nouvelles de l'hyper oui et les personnes se sont connectées par mail enfin ont donné leur inscription donc il vous suffit si vous êtes intéressé par la news ou d'autres informations de réutiliser le même mail institutionnel et si vous donnez juste l'autorisation pour que vous envoie la newsletter vous pouvez être associé à la dernière newsletter de l'année voilà celle de juillet qui est partie qui est partie voilà oui je peux vous la renvoyer avec grand plaisir voilà voilà et puis rendez-vous à l'automne et comme il y a des décisions ou des bonnes intentions en début d'année civile ayez une bonne attention en début d'année pastorale de vous donner de vous accorder un temps de formation voilà c'est pas un luxe la formation c'est une nécessité vitale je dirais pour être voilà quelqu'un qui est à l'aise pour communiquer aujourd'hui et qui se nourrit pour consolider aussi sa foi et ne pas se laisser trop perturbé par les circonstances qui parfois sont difficiles que ce soit sur le plan personnel sociétal mais aussi ecclésial voilà donc une invitation large à venir nous rejoindre et à inviter aussi autour de vous les personnes à nous rejoindre merci beaucoup à tous et passez un très bel été au revoir au revoir merci